Cette année, Rachid Arabe aurait commenté avec gourmandise ce retour simulé ou pas de Nicolas Sarkozy. Mais là, nous allons l'avoir en direct de Paris sur un autre sujet qui a un lien d'ailleurs avec le livre de Nicolas Sarkozy puisqu'il porte sur la France. Bonsoir Rachid Arabe. Bonsoir Paul. Ravi de vous retrouver, vous à Paris, moi-même à Jaffa et vous êtes là, ancien membre du CSA, toujours journaliste, pour nous présenter votre dernier livre écrit à quatre mains, quatre nuances de France avec, allez-y dites-nous, ils apparaissent les co-auteurs, Xavier, Xavier Driancourt, Xavier Driancourt qui est Xavier, Karim, Nasser, je voulais donner les noms de famille également, Xavier Driancourt, ex-ambassadeur de France en Algérie, inspecteur général du Quai d'Orsay à Paris aujourd'hui, Nasser Safaire qui a été très longtemps sans papier en France, qui était venu de son Algérie natale, qui a été régularisé depuis, et Karim Bouassoun qui est un jeune Français né dans la banlieue, qui est un musulman pratiquant, et à quatre, nous avons voulu dessiner ce que j'ai appelé les nuances de France, c'est-à-dire la capacité de dialoguer à quatre sur un pays qui nous est commun. Voilà, et qui vous est très cher aux quatre. Et ce livre a ce mérite, moi je l'ai lu ce week-end, de balayer les idées reçues et les clichés qui courent sur une certaine communauté de France. Vous-même, votre cas est très intéressant, il y a une magnifique anecdote sur le jambon de Parme. Oui, c'est Xavier Driancourt qui la raconte dans un des chapitres qu'il me consacre gentiment. Il raconte que j'étais invité en tant que membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel à un déjeuner dans un ministère français. Et au moment de l'entrée, tous les convives ont eu droit à du melon au jambon, sauf moi qui n'ai eu que du melon. Et voilà, parce qu'on a supposé que forcément, Rachid Arabe était forcément musulman, alors que vous êtes parfaitement, et vous le dites, et vous l'assumez, agnostique. – Agnostique, peut-être même athée parfois, et c'est au-delà de l'anecdote, Paul, ce qui m'a paru intéressant, c'est que nous avons fait un travail sur qui donne votre identité. En fait, on se rend compte que dans les tourments de la France actuelle, une partie du problème tient au fait que ce sont les autres qui donnent l'identité des Français, quelle que soit leur origine. Et ce que nous avons voulu faire dans ce dialogue à quatre, c'est assumer nos origines, mais aussi participer à ce bien commun que nous avons en partage, qui est la France. – Avec un passage très émouvant, la référence à Ernest Renan sur l'idée de nation, et tous quatre, avec des origines très différentes, avec des postures aujourd'hui professionnelles, sociales, culturelles, très différentes, vous manifestez votre adhésion, votre attachement à cette France républicaine, et aujourd'hui, plurielle. – Et Ernest Renan avait une formule choc, je trouve. Il disait, la nation, c'est un plébiscite du quotidien. Eh bien, c'est ce que nous avons voulu faire à quatre, montrer qu'en dehors des grands débats politiques, médiatiques, quatre citoyens, quatre personnes qui ont des fonctions pour les uns et pour les autres, mais qui n'ont pas d'autre intérêt que de partager et de défendre leur pays, eh bien, ces quatre personnes-là peuvent montrer que dans leur différence, Paul, et c'est ce qui est important, dans leur différence, ils peuvent assumer d'avoir un bien commun, qui est la nation. – Alors justement, dans cette déclaration d'amour que vous faites à la nation, il y a quand même une angoisse sourde qui court tout au long du livre, c'est une angoisse sur l'identité même du Péry, ce vivre ensemble qui est aujourd'hui menacé par ce nouveau terrorisme, et cette France plurielle qui est aujourd'hui en péril en quelque sorte. – Avec une question, Paul, que j'ajoute au vôtre, est-ce que nous pourrions encore écrire ce livre ? Ce livre a commencé d'être écrit avant janvier 2015, avant les premiers attentats, nous avons continué bien évidemment après les derniers attentats de novembre dernier, nous avons continué de nous parler, nous avons tout à fait réussi à nous parler, mais une des questions sous-jacentes, et j'espère que la réponse est positive, est-ce que ce pays, la France, est capable de continuer d'échanger, de dialoguer avec, vous le disiez à juste titre, ces menaces, les menaces terroristes et les menaces extrémistes en règle générale, est-ce que nous pouvons continuer de nous parler ? Nous avons voulu faire la preuve qu'avec quatre profils différents, quatre histoires différentes, quatre futurs peut-être même différents, nous avions réussi à nous trouver le temps d'un livre pendant une année, des points communs, et nous essayons maintenant de transmettre, je l'espère à d'autres, l'envie d'avoir ce dialogue au quotidien. Ce n'est pas un dialogue de politicien, encore une fois, c'est un dialogue qu'on peut avoir entre amis, entre personnes qui se respectent tout simplement. Merci beaucoup Rachid Arabe, je rappelle le titre de votre livre, 4 nuances de France, et à très bientôt à Jaffa ou à Paris.